Bonjour à toutes et à tous. Je sais que vous qui me regardez partagez avec moi l'enthousiasme, l'excitation, la fébrilité, même liée à la préparation de notre événement unique, exceptionnel, vital pour notre association. Et cette année, cette fébrilité, on la ressent encore plus fortement, sans doute parce que nous sommes à la veille de notre 25e édition. Et de la réussite de ce Téléthon dépend, vous le savez, le lancement de nombreux projets ô combien prometteurs et aussi l'action renforcée de notre force de frappe exceptionnelle qui est composée de Généthon, de l'Institut de myologie et d'YSTEM. Cette force de frappe, elle est représentée aujourd'hui par des centaines de chercheurs qui sont ici et qui sont tous mobilisés pour découvrir et développer des traitements innovants. Alors aujourd'hui, le but, ce n'est pas évidemment de vous mettre la pression, bien sûr. Non, ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, vous qui êtes engagé à nos côtés, sur le terrain, dans les associations, dans vos réseaux, dans les écoles, les mairies, les entreprises, vous qui êtes partenaire du Téléthon, vous qui, je sais, vous entraînez déjà un certain nombre de choses, que ce soit le rugby, que ce soit à regonfler les pneus de votre vélo que vous n'avez pas utilisé pendant un an, ce que je veux transmettre à chacun d'entre vous, c'est cet immense sentiment de fierté. Fierté des batailles que nous avons engagées contre la maladie et des victoires que nous avons remportées. Des victoires aujourd'hui incarnées par des succès thérapeutiques, des premiers traitements innovants qui marchent et qui, aujourd'hui, permettent de traiter des enfants qui, jusqu'alors, étaient condamnés. Fierté des valeurs associatives que nous portons haut et fort, notre projet associatif qui est basé sur l'innovation et sur l'intérêt général. Et ça, c'est assez unique. Fierté également de lancer tous ensemble notre grand défi, notre défi ton commun, qui est celui d'ouvrir une nouvelle décennie de succès thérapeutiques encore plus ambitieux et encore plus nombreux. Alors, vous vous en doutez, ce que l'on souhaite, c'est être encore plus mobilisés, plus nombreux, aux côtés de Raphaël, aux côtés de Gade, aux côtés surtout de nos malades et de nos familles. On compte sur vous, on compte aussi sur vos amis, on compte aussi sur les amis de vos amis, sur votre famille, sur vos collègues, tous plus nombreux, tous plus forts, super mobilisés pour les 2 et 3 décembre prochains.